Bienvenue sur Parent Nord, le podcast qui parle de parentalité respectueuse, de relations équitables avec nos enfants et de tout ce que le fait d'être humain implique. Je suis Sandra et on se retrouve cette semaine pour une nouvelle rubrique dans le podcast. Je vais essayer de faire ça un épisode sur deux. Et dans cette rubrique, je vais répondre à des questions de parents qu'on m'a posées. Et donc cette semaine, je vais vous lire la question d'une maman et je vais vous proposer une réponse. Bonjour, j'ai besoin de conseils à propos de ma fille. Elle a bientôt 20 mois et jusqu'à récemment, elle était toute mimi et conciliante. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir une autre enfant. Elle s'énerve, nous tape dès qu'on lui refuse quelque chose ou qu'elle n'est pas d'accord. Quand elle tape volontairement, je lui prends la main et je lui dis non fermement. Elle comprend et se met à pleurer, mais recommence immédiatement. Elle pique des crises sans arrêt, mais quoi faire à cet âge ? Est-ce que c'est une période où est-ce qu'elle affirme son caractère ? Comment on doit réagir ? Je ne supporte pas qu'elle tape, je veux qu'elle comprenne que c'est pas possible de taper tout le monde. Je me demande si elle sait pourquoi elle tape et si elle en a conscience. Alors pour répondre à cette question, l'âge de l'enfant est important là, parce qu'on est, à mon sens, typiquement dans ce que les adultes, ce qu'on a nommé, ce qu'on appelle la phase du terrible to, la phase d'affirmation. C'est un âge où l'enfant, il commence à ne plus vouloir se laisser faire et il veut être acteur. C'est ce que j'appelle ce terrible to, c'est ce que j'appelle un artefact. C'est-à-dire que c'est une création artificielle qui n'a pas lieu d'être. J'explique, je vais vous expliquer ça. En fait, cette étape, c'est une étape qui est normale et qui ne doit pas être une phase dans l'idéal. Ça devrait être en fait le début du reste de sa vie pour l'enfant, parce que l'enfant, il devrait, à mon sens, pouvoir s'affirmer, établir sa puissance personnelle pour devenir maître de sa vie et favoriser, plus tard, quand il sera devenu adulte, l'affirmation de soi. L'affirmation de soi, c'est très bien vu en général à l'âge adulte. C'est plutôt un bon signe d'estime et de confiance en soi, d'être un adulte qui s'affirme. Mais quand c'est dans l'enfance, c'est beaucoup moins bien vu qu'un enfant s'affirme. On a envie d'éteindre ça chez l'enfant. Et pourtant, c'est assez incompatible de demander à des enfants de ne pas s'affirmer et ensuite de vouloir qu'à l'âge adulte, il s'affirme. D'ailleurs, il y a même des entraînements à l'affirmation de soi. Je vous mettrai en lien une étude qui a été faite, une expérience, on va dire, qui a été faite sur des collégiens avec des entraînements à l'affirmation de soi. Et ces entraînements-là ont permis aux collégiens d'apprendre à s'affirmer davantage. Donc on en est même à apprendre aux collégiens à s'affirmer, tout simplement parce que, oui, on sent bien, à mon sens, c'est comme ça que je le vois, que c'est important de s'affirmer et que c'est important de savoir le faire. Cette affirmation, ou disons plutôt les émotions qui en découleraient quand on est un petit enfant de 20 mois, ces émotions-là, elles vont se calmer au fur et à mesure que les connexions neuronales, elles vont se faire. Il faut attendre que le cerveau de l'enfant, il soit mature. Et ça, ça commence pas avant 6-7 ans. J'avais fait un post Instagram avec des courbes qui lui montraient en fait cette phase de moments difficiles où c'est des moments qui sont compliqués pour les adultes en général, surtout s'ils lâchent pas l'affaire eux-mêmes. Je vous mettrai un lien en description de cet épisode aussi, le post Instagram qui montre vraiment les deux courbes, qui encadrent cette phase. Avant ça, avant 6-7 ans, il se passe deux choses. L'enfant, il a besoin d'établir sa puissance personnelle et pour savoir de quoi je parle quand je parle de puissance personnelle, je vous renvoie à un très vieil épisode, le numéro 16 qui s'appelle La puissance personnelle et j'explique ce que c'est dedans. Il a besoin en fait de constater l'influence qu'il a sur son environnement. Il faut qu'il constate qu'il existe, qu'il vit, parce que la vie, ça fait bouger ce qu'il y a autour. Donc l'enfant, il a besoin de constater que sa vie influence ce qu'il y a autour en fait. Mais en même temps, la deuxième chose qui se passe, c'est qu'à cet âge-là, si petit, avant 6-7 ans, l'enfant, il vit ses émotions de façon intense. Ça fait des choses fortes et bruyantes. Et souvent quand j'entends des adultes qui disent que les enfants à cet âge-là sont vraiment très têtus, j'ai plutôt moi l'impression que les adultes sont mille fois plus têtus que les enfants sur ce sujet. En tout cas, souvent, j'observe ça. Il s'étonne que l'enfant, il soit hyper tenace, hyper coriace, mais eux-mêmes, ils lâchent pas l'affaire en fait. Ils lâchent pas leurs demandes. Il n'y a pas de demandes bien et des demandes pas bien. C'est à voir. Il n'y a pas de, il faudrait demander plus ou demander moins. C'est à voir, au cas par cas, la demande, c'est quoi ? Quelle est la question ? Qu'est-ce qu'on a demandé à l'enfant ? Ça s'étudie. Parce que souvent, l'adulte, il demande des choses insensées à l'enfant, des choses qu'il n'est pas capable de faire. C'est illusoire, par exemple, d'attendre d'un enfant qui réfléchisse à son comportement. Ou qu'il soit patient dans une file d'attente, ou encore qu'il soit silencieux dans une église, selon l'âge en tout cas. Ça va être compliqué à 20 mois d'attendre que l'enfant réponde à ce genre de demandes. Pour ce qui est de taper, les enfants, à cet âge-là, ils peuvent commencer à taper. Et c'est de l'ordre du réflexe, entre guillemets. Il y a les réflexes ultra rapides qui vont même pas jusqu'au cerveau, puisqu'ils traversent un arc réflexe via un centre moteur. Par exemple, quand on touche un truc brûlant et que la main, elle s'éloigne d'un coup toute seule. Ou encore, si par exemple, quelqu'un nous fait boue par derrière et qu'on crie par réflexe, ou qu'on tape à l'endroit d'où vient le bruit, ça c'est des réflexes automatiques. Mais c'est pas de ça que je parle ici, encore que c'est tout à fait possible que l'enfant, il tape aussi à certains moments en réponse à un stimulus extérieur, et il tape comme ça d'un coup sans réfléchir. Mais en général, t'as pas par réflexe automatique comme ça. Quand un enfant tape, c'est parce qu'à ce moment-là de sa vie, le cerveau de l'enfant, il a pas trouvé mieux pour répondre à un besoin. Soit il a pas trouvé mieux parce qu'il a pas les outils extérieurs pour le faire, soit il a pas trouvé mieux tout simplement parce qu'il en est pas capable. Il a pas les capacités de faire mieux. Encore une fois, c'est lié à l'âge et à la maturation cérébrale. Donc dans ces cas-là, les raisons des coups, il y en a quatre en général, globalement en tout cas les quatre que je vois le plus. Un enfant qui tape, c'est soit pour communiquer, il veut entrer en interaction avec quelqu'un, mais il a pas les capacités de faire autrement. Il sait pas encore parler, il sait pas encore bien s'exprimer, etc. par exemple. C'est très souvent le cas des tout-petits en crèche, par exemple, il y a des enfants qui tapent ou qui mordent parce qu'ils veulent entrer en interaction et ils sont pas capables de le dire autrement. Soit il tape pour défendre son intégrité. Et son intégrité, c'est pas que sa personne. Il va défendre sa place, son activité, son corps, son jouet. Il frappe pour signifier que ça lui convient pas là. qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui atteint son espace. Et à cet âge-là, si petit, à 20 mois, la notion de propriété, elle existe pas. Elle existe pas en tant que telle, sous la forme que nous, on la connaît en tant qu'adulte. À cet âge-là, l'enfant, ce qu'il aime, ce qu'il veut, c'est à lui. Il prend et il s'en sert. En tout cas, il veut s'en servir. Il connaît pas les restrictions et les retenues sociales à cet âge-là. La troisième raison, c'est de frapper lorsqu'il a des décharges émotionnelles. Quand il pleure, quand il est contrarié, quand il a peur. Et c'est souvent vers son parent de référence qu'il va faire ça. Et la quatrième raison, c'est de frapper parce qu'il reproduit ce qu'il voit ou ce qu'il vit. Il voit des gens frapper d'autres personnes ou alors des gens le frappent lui. Et il reproduit ce qui se fait visiblement de façon normale dans son groupe. Dans toutes ces différentes situations-là, où l'enfant, il frappe, on est toujours sur un enfant de 20 mois, d'accord ? Et ça peut aller même encore plus, largement plus âgé. Mais là, je réponds à la question très précise de l'enfant de 20 mois. L'enfant, quand il frappe, il n'a à aucun moment l'intention volontaire de faire mal ou en tout cas d'être méchant volontairement en se disant qu'il veut que la personne soit blessée profondément. En tout cas, il n'a pas les capacités cognitives pour comprendre ce qu'il fait. Le fait que ça fasse mal, etc. Pour ça, je vous renvoie à l'épisode précédent, le numéro 77, qui parle de la notion de culpabilité qui n'est pas possible chez l'enfant tout petit. En plus de ça, il n'a pas non plus les connaissances nécessaires sur les convenances sociales et morales. À 20 mois, on n'est pas du tout en capacité de savoir ce qui est bien vu, ce qui est mal vu, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas, etc. Et en plus, même si à 20 mois, on avait ce savoir, ces connaissances, on n'a de toute manière pas les capacités de s'empêcher de le faire. Sauf si à ce moment-là, on perçoit un danger plus grand encore que celui de se laisser aller à taper. Les enfants qui tapent, c'est courant. C'est hyper courant. Et à mon sens, hors pathologie ou particularité, en tout cas, c'est quelque chose que moi, je me dis, ça me semble potentiellement plus sain, ou disons plus bénéfique, qu'un enfant qui se retient. Pas qu'un enfant qui ne tape pas. Je parle d'un enfant qui a la pulsion de taper, mais qui se retient. En fait, je dis ça parce que ça m'évoquerait la question, pourquoi est-ce qu'il se retient, cet enfant ? Alors que d'habitude, il tape. Et pourquoi tout à coup, il a arrêté de taper ? Est-ce que c'est parce qu'il a atteint une maturité cérébrale, et effectivement, il n'a plus cette nécessité d'utiliser cette stratégie ? Ou est-ce qu'il est en insécurité, ou il n'a pas suffisamment confiance pour pouvoir se laisser aller ? Parce qu'à ce stage-là, à 20 mois, on ne se retient pas de taper par convenance sociale, par politesse. Si on se retient, ce serait plus par nécessité, pour une nécessité plus grande. Bien sûr, il y a plein d'enfants qui ne tapent pas. Tout simplement parce qu'ils utilisent d'autres stratégies pour répondre à leurs besoins, et aux quatre raisons que j'ai évoquées. Le fait d'avoir besoin de communiquer, de se défendre, de décharger leurs émotions, ou de reproduire la normalité. Alors, quand un enfant arrive dans cette période compliquée, pour l'adulte, et aussi pour l'enfant, c'est une période qui est compliquée, parce qu'en face de lui, il y a des adultes qui l'empêchent de s'affirmer, et ça peut tout à fait se comprendre. On n'est pas ici en train de revenir sur la légitimité d'empêcher un enfant de faire quoi que ce soit. Encore une fois, ce sont toujours des demandes et des cas particuliers à étudier au cas par cas, mais quand on arrive dans cette période où l'enfant commence à s'affirmer, et à utiliser de la violence, et de taper, etc., ce que je vous propose de mettre en place, et ce ne sont que des propositions, encore une fois, je ne serai jamais dirigiste, je ne propose que ma vision des choses. Donc, moi, ma réponse à ça, c'est, est-ce que vous avez envie de vous laisser taper quand votre enfant il tape ? À mon avis, pas trop, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aime se faire taper, même si on comprend bien que l'enfant, il ne nous veut pas du mal, mais je ne pense pas que même en tant qu'adulte, patient et compréhensif, on aime se faire taper. Mais, juste encore une autre parenthèse, ce n'est pas parce qu'on n'empêcherait pas l'enfant de taper qu'il va forcément taper jusqu'à sa vie d'adulte. Ça ne se joue probablement pas du tout à ce niveau-là, à mon sens en tout cas, puisque comme on l'a vu avant, les raisons pour lesquelles un enfant il tape, ce n'est pas parce qu'il manque d'éducation ou ce n'est pas parce qu'il manque d'apprentissage sur la politesse. C'est en grande partie pour un souci de maturation cérébrale. Donc, si on n'a pas envie d'empêcher l'enfant de taper, ce n'est pas ça qui va le faire devenir un délinquant. Voilà, pour faire un gros raccourci. Moi, ce que je propose quand un enfant tape, c'est de sécuriser d'abord au maximum le contexte. Pour ça, on protège l'enfant qui tape pour pas qu'il tape quelque chose qui pourrait être dangereux pour lui autour de lui. On sécurise l'environnement, par exemple, on peut enlever les objets ou les meubles, on s'éloigne des meubles ou des lieux dangereux parce que l'enfant, à ce moment-là, il est complètement sous émotion. Il ne va pas du tout être alerte sur les dangers qui l'environnent. Donc, on met en sécurité l'enfant mais aussi l'entourage. S'il y a d'autres enfants, s'il y a d'autres adultes et puis nous-mêmes, on se met en sécurité. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas les coups nous atteindre le corps sauf si ça vous fait pas mal, sauf si ça vous dérange pas. Et on évite de rendre la violence même si ça peut tout à fait se comprendre qu'on peut avoir des réflexes de défense. C'est tout à fait légitime d'avoir envie de se défendre à ce moment-là. Ce n'est pas parce qu'on va répondre à l'enfant par de la violence que ça va lui apprendre à ne pas taper. Bien au contraire, j'ai même envie de vous dire qu'elle est forcément plus délétère pour la construction de l'enfant. Taper un enfant, ça lui montre juste qu'on peut taper. C'est même pas en fait c'est assez contre-productif de faire ça et puis c'est encore une fois comme je l'ai dit délétère et c'est de la violence quoi, ça fait mal, la violence ça fait mal. Donc moi je propose aussi c'est de verbaliser ce qu'on voit quand on peut, au maximum de ce qu'on peut. On n'est pas toujours en capacité de verbaliser de manière scolaire comme on voit dans les livres parce que nous aussi on est sous émotion, on est en train de se faire taper, on est débordé par le comportement de notre enfant. Souvent il y a un contexte hyper stressant autour de nous quand il y a d'autres personnes etc. Donc on peut verbaliser quand on le sent, quand on sent que c'est ok de lui dire waouh t'es contrarié là je vois bien que ça va pas du tout non mais là je vois bien que t'es saoulé, t'as pas envie de manger ta purée ok j'ai compris t'as pas du tout envie de manger ta purée. On peut verbaliser aussi bien sûr que nous on a peur qu'on a mal etc. Mais il vaut mieux pas s'attendre à ce que ça fasse effet rapidement sur l'enfant et que l'enfant il arrive à arrêter de taper en 3 jours. Il aura de toute manière pas atteint la maturation cérébrale par la magie des mots. Mais en tout cas le fait de taper ce n'est qu'une phase et les tapes, les coups peuvent simplement se calmer et s'arrêter ou encore revenir un peu plus tard mais il y a un moment donné où ça va s'arrêter. Les tapes, les grosses émotions contrariétées ça dure pas jusqu'à 10 ans dans la majorité des cas j'entends. Et donc dans cette phase d'affirmation qui commence et qui va durer j'espère pour l'enfant toute sa vie parce que je lui souhaite de s'affirmer jusqu'à l'âge adulte je propose de lâcher un maximum les demandes et les exigences qu'on a sur l'enfant de lâcher le tissu qu'on a nous aussi adultes entre les dents qu'on n'a pas envie de lâcher quand on sent qu'une demande nous semble importante. J'aime bien questionner et c'est pour ça que c'est important d'étudier au cas par cas et c'est pour ça que je ne peux pas répondre à tous les cas particuliers dans un podcast mais d'étudier chaque demande vraiment de manière microscopique pour savoir si elle est réellement réellement obligatoire réellement importante et quel est le risque en vrai de vrai d'arrêter de demander ça à mon enfant en vrai pas lié à mes peurs pas lié à la pression sociale aux exigences sociales et aux injonctions qu'il y a autour de moi pas lié à mon histoire à mes croyances personnelles à mes mes a priori etc. en vrai de vrai quel est le risque que je ne demande pas ça à mon enfant et que je le laisse faire à sa manière parce que les enfants en fait c'est des humains qui veulent eux aussi s'affirmer comme nous en fait et ils veulent l'espace nécessaire pour le faire et ça s'arrêtera pas à 5 ans en tout cas comme je le disais je leur souhaite pas je leur souhaite de s'affirmer toute leur vie et ça s'arrête pas à 5 ans sauf si on les mate si on les a dressés avant mais je propose plutôt quand on arrive dans cette phase quand on arrive à cet âge où l'enfant commence à être un peu plus moteur dans sa vie à être acteur à accueillir au maximum l'entrée et accepter finalement d'entrer dans cette nouvelle ère qui s'ouvre à nous dans l'affirmation de l'enfant et de l'accompagner à continuer pour qu'il s'affirme encore quand il sera adulte voilà j'espère que ce format vous aura plu j'aime beaucoup répondre à des questions plus précises même si encore une fois dans un podcast ou même quand on répond à une question c'est toujours très général on est obligé de généraliser on est obligé de faire des paquets de faire des catégories etc mais si vous avez besoin d'être accompagné de manière plus précise et qu'on regarde même au cas par cas chaque demande que vous faites si elles sont réellement importantes ou si vous pouvez faire autrement je propose un accompagnement individuel qui se fait de manière très rapprochée puisque je suis avec vous au quotidien 7 jours sur 7 si ça vous intéresse il y a les préinscriptions qui sont dans le lien en description de cet épisode n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces de coeur ou d'étoiles pour faire connaître ce podcast pour promouvoir le respect de l'enfant c'est la meilleure façon de faire connaître ce podcast et de le mettre en avant parmi les autres milliers d'autres podcasts je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très vite salut merci merci